Sony est aujourd'hui l'un des plus gros acteurs du monde du jeu vidéo et pourtant son arrivée dans ce média est un parcours complètement fou et digne d'un scénario hollywoodien. Entre piège, trahison, vengeance et argent à gogo, voici l'histoire de l'arrivée rocambolesque de Sony et de sa PlayStation dont personne ne croyait à une époque outrageusement dominée par le combat Nintendo contre Sega. Pour tout bien comprendre du contexte de l'époque, je vous invite à consulter la vidéo que j'ai sortie le mois dernier sur la guerre Nintendo contre Sega avec la Super NES et la Megadrive, mais ce n'est pas obligatoire, vous pouvez tout comprendre sans l'avoir vu. Notre histoire commence dans les années 80 au Japon. La Famicom et la NES dominent outrageusement le marché du jeu vidéo avec environ 93% des parts de marché. Et un jour, Ken Kutaragi, un cadre chez Sony, commence à se demander si le marché du jeu vidéo n'est pas un marché d'avenir que Sony pourrait conquérir éventuellement. En fait, il voit sa fille jouer à la Famicom quasiment tous les jours et quand il voit à quelle vitesse évolue le jeu vidéo, il est interpellé par les progrès technologiques impressionnants. Et en 1986, Nintendo annonce puis sort le Famicom Disque System. C'est un accessoire assez extraordinaire qui permet de lire des disquettes qui possèdent 3 à 4 fois plus de données que les cartouches, qui permet aussi de se regarder les données et qui ajoute une piste audio compatible avec les synthétiseurs de l'époque. Quand Ken Kutaragi voit ça, il est comme un fou et il est convaincu que Sony doit rentrer dans le monde du jeu vidéo. Sony connaît mieux que les disquettes pour les consoles. Sony connaît le CD-ROM, créé en 1984, dont ils sont les premiers à lancer la commercialisation, aux côtés de Philips. Ken Kutaragi est subjugué par la console. Il est extrêmement admiratif du travail effectué par Nintendo, d'autant plus qu'il comprend bien le côté technique de la console et en même temps, il est convaincu que le jeu vidéo, c'est l'avenir et que ça va s'imposer dans tous les foyers à moyen terme. Le problème, c'est supérieurs chez Sony ne veulent pas entendre parler de jeux vidéo. Comme beaucoup d'entreprises d'ailleurs. Ils prennent ce nouveau média de haut et pensent que son explosion n'est que temporaire et que les ordinateurs personnels vont à terme remplacer les consoles d'ici quelques années. Et d'ailleurs, Sony équipe déjà certains ordinateurs personnels de lecteurs CD ou de puces sonores. Donc hors de question pour eux de travailler sur des consoles de jeu. Mais Ken Kutaragi n'est pas du tout d'accord avec cette direction. Il va aller rencontrer Nintendo plusieurs fois et il va utiliser toutes les connaissances de Sony pour créer une puce sonore d'une qualité exceptionnelle. Il sait que Nintendo design ses propres composants pour ses consoles et qu'ils ont déjà fait un travail exceptionnel avec la Famicom et le Famicom Disk System et ça va être dur de les convaincre. Du coup, il met le paquet. Il travaille sans relâche et met toutes les technologies qu'il connaît. Il crée une puce à 8 canaux durs avec des effets déco. De chorus, de délais, plus d'aigus, plus de graves. La possibilité de jouer des voix humaines, d'ajouter des filtres. Et surtout, elle est indépendante du reste du système. Ce qui veut dire qu'elle fonctionnera quel que soit le processeur et l'architecture choisie par Nintendo. Cette puce est exceptionnelle pour son époque. Et en cachette, il va aller rencontrer Nintendo et leur faire une grosse démonstration des capacités de la puce sonore et la proposer à bas prix. Nintendo est conquis. Même s'ils ne sont pas très à l'aise avec le fait de perdre le contrôle de la partie sonore de leur console, l'opportunité est trop belle. Et surtout, ils ne veulent pas que Sony aïe chez la concurrence. Et quand Norio Hoga, le PDG de Sony, apprend l'existence de ce nouveau partenariat qui s'est fait dans son dos, il est furieux et il veut virer Ken Kutaragi. Mais après une démonstration des capacités exceptionnelles de la puce sonore et après avoir jeté un oeil au partenariat avec Nintendo, il est subjugué. Désormais, il décide de faire de Ken Kutaragi son bras droit et de le prendre sous son aile. Et c'est ce qui va marquer la première vraie entrée de Sony dans le monde du jeu vidéo. Et cette puce va être un des gros arguments de la supériorité de Nintendo contre Sega. Elle est tellement en avance sur son temps qu'elle va complètement ridiculiser celle de la Megadrive. Couplée à la nouvelle manette, aux nouvelles cartouches et surtout au mode 7 bluffant, la Super NES va se forger une image de console extraordinaire techniquement. Mais Sony et Ken Kutaragi ne vont pas se contenter d'une simple puce sonore et vont se décider de se faire leur place dans le monde du jeu vidéo, coûte que coûte. Après le succès au Japon du Famicom Disk System, Nintendo commence à comprendre que l'avenir se jouera peut-être autour des CD-ROM grâce aux différents avantages qu'ils ont par rapport aux cartouches. Et surtout, en 1987, le PC Engine débarque au Japon qui embarque un processeur graphique 16 bits et surtout le support des CD-ROM grâce à un lecteur en option. Même si la Famicom continue d'écraser la concurrence, la PC Engine va se faire une vraie place au Japon et commencer à faire baisser les parts de marché de Nintendo. Du coup, Nintendo, qui est en train de designer sa prochaine console de salon, qui deviendra la Super NES, réfléchit à ajouter le support des CD-ROM en option. D'autant que dans le même temps, le marché du karaoké est en plein boom au Japon et avoir un lecteur CD-ROM capable de lire ce que l'on appelle des CD plus G, donc des CD avec des données graphiques, comprenez un CD capable d'afficher des sous-titres pour le karaoké, serait une superbe opportunité pour la console suivante de Nintendo. A cette époque, il y a deux entreprises qui surnagent dans le milieu des CD-ROM. D'un côté, il y a Philips, une entreprise hollandaise spécialisée dans les appareils électroménagers en tout genre et à la pointe de la technologie. Et de l'autre, il y a Sony, une entreprise gigantesque spécialisée dans plein de domaines qui ont inventé le Walkman, la cassette vidéo couleur, le caméscope, le numériscope. Enfin, une société incontournable du monde de la technologie. Étant donné que Nintendo avait déjà noué son partenariat avec Sony pour la puce sonore de la Super NES, ils vont choisir de contacter Sony pour développer ce lecteur CD-ROM en option sur la Super NES qu'ils vont appeler le SNES-CD. En réalité, Nintendo n'avait pas très envie de travailler avec Sony mais ils étaient obligés pour éviter que Sony ne travaille avec la concurrence et pour leur boucher le marché aussi. A cette époque, Nintendo est en train de devenir une grosse société et de se structurer. Mais Sony est déjà l'une des plus grosses entreprises du Japon. A côté d'eux, Nintendo, c'est une toute petite boîte. Et de l'autre côté, Sony est ravi de cette commande parce que ça va leur permettre de mettre un pied dans l'univers du jeu vidéo. Et pendant les négociations entre Sony et Nintendo, il va se passer des choses assez étranges. En gros, Sony va mettre une grosse pression à Nintendo pour qu'ils acceptent un contrat. On n'est pas sûr parce que forcément, aucune des sociétés ne s'est prononcée là-dessus. Mais il semble que Sony ait usé d'intimidation et de chantage auprès de Nintendo pour que Nintendo donne son accord à un partenariat qui leur donnerait énormément d'avantages. Et grâce à ce partenariat, Sony va obtenir le droit non seulement de développer un lecteur CD pour la Super NES, mais carrément de créer sa propre console qui est en fait une Super NES et un lecteur CD combiné. Un peu à la manière de la Queen Famicom produite par Sharp qui est une Famicom et une Famicom Disque System combinée en une seule console. Et dans le même temps, Sony va racheter CBS qui deviendra Sony Music Entertainment puis Columbia Pictures qui deviendra Sony Pictures Entertainment. Sony investit énormément et est en train de devenir une société encore plus monstrueuse. En fait, ce que Sony est en train de faire, c'est qu'au lieu de faire un lecteur CD pour la Super NES, ils vont créer leur propre console qui accepte et les cartouches Super NES et les CD-ROM. Et le lecteur CD-ROM sera compatible avec la lecture de CD-ROM audio, de CD-ROM de karaoké et même de CD-ROM vidéo. Et c'est pour ça qu'ils ont racheté des sociétés spécialisées là-dedans. Ils vont l'appeler le PlayStation Project. Et ils voient plus loin qu'une simple console de jeu. Ce qu'ils veulent faire, c'est un appareil de divertissement pour toute la famille. Mais ils font tout ça secrètement, sans trop faire parler d'eux. Ils savent très bien que Nintendo ne va pas du tout apprécier. Et en plus, pour contourner le contrat signé avec Nintendo qui stipule que Nintendo et Sony auront le contrôle des CD-ROM qui sortiront sur leur console, ils vont créer un nouveau format. Le format qu'ils vont appeler le Super Disque qui du coup échappe au contrôle de Nintendo puisqu'il ne figure pas dans le contrat. En plus, grosse nouveauté, une société du nom de Sega commence de plus en plus à faire parler d'elle et arrive à concurrencer Nintendo aux Etats-Unis. Mais ils ne vont pas pouvoir cacher leurs travaux éternellement. Au CES de 1991, Sony prévoit de dévoiler sa nouvelle console au milieu de Nintendo et de Sega et de les coiffer aux poteaux. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu, loin de là. C'est donc au mois de juin 1991 que prend place le Consumer Electronics Show, le salon qui regroupe les nouveautés de sociétés spécialisées dans le monde de l'électronique. Toutes les grosses sociétés du monde de l'électronique sont là, mais surtout du monde du jeu vidéo avec DreamWorks, Electronic Arts, Namco, Sunsoft, etc. Parfait pour présenter une nouvelle console. Le salon démarre le 1er juin et Sony présente sa PlayStation, sa nouvelle console compatible avec les jeux Super NES et les CD-ROM. Sauf que ce que Sony n'avait pas prévu, c'est tout ce qui se passait du côté de Sega. Comme je vous l'ai dit dans le documentaire Nintendo contre Sega, le CES de 91, c'est le début de la guerre frontale Nintendo versus Sega. Et surtout, il se passe juste après l'explosion de Sonic the Hedgehog. Tout le monde est captivé par l'arrivée de Sega que Sonic légitimise comme le concurrent de Nintendo. Et encore pire pour Sony, Nintendo présente sa Super Nintendo avec F-Zero, Pilotwings, Super Mario World entre autres. Des énormes claques techniques surtout pour F-Zero et Pilotwings qui mettent des étoiles dans les yeux de tout le monde avec les perspectives 3D et l'effet de vitesse. Et ces jeux-là, ajoutés à l'arrivée de Sonic, la plupart des gens ne voient même pas l'intérêt du support CD. A quoi ça sert de changer les cartouches alors qu'ils viennent juste d'évoluer pour apporter beaucoup plus de mémoire et proposent des claques comme Sonic ou F-Zero ? Du coup, peu de gens du monde du jeu vidéo vont se montrer intéressés par la PlayStation de Sony. Pour rassurer tout le monde, Sony va mettre en avant le fait qu'elle puisse lire les jeux Super NES et va énormément mettre en avant son partenariat avec Nintendo. Sauf que Nintendo va comprendre la superchérie de Sony. Ils vont avoir vendre du Super Disque, le nouveau format de Sony. Ils vont voir la nouvelle console de Sony alors qu'ils étaient juste censés préparer un lecteur CD. Ils vont avoir vendre des derniers achats de la compagnie effectuée par Sony qu'ils ont vanté auprès de certains éditeurs. Yamauchi, le PDG de Nintendo, est furieux. Ils se sentent trahis et surtout, le système économique de Nintendo est en danger. Nintendo est en danger. D'un côté, Sega qui commence à se faire un nom avec l'explosante Sonic et qui fait vendre des Mega Drive à une vitesse exceptionnelle. De l'autre, Sony et sa PlayStation qui veulent se servir de Nintendo et de ses jeux de grande qualité pour s'imposer dans le monde du jeu vidéo. Et surtout, qui grâce à son nouveau format peut contourner le contrat et garder l'argent du licensing des jeux. Je vous avais expliqué dans mon documentaire sur la NES que Nintendo a mis en place un système économique de licence de jeu où il récupère une partie des bénéfices de chaque cartouche vendue. Eh bien là, Sony va faire pareil avec ses super disques, laissant que des miettes à Nintendo. En voyant ça, Yamauchi décide d'annuler le contrat sans rien dire à Sony. Il envoie Minoru Arakawa, son beau-fils et président de Nintendo of America, ainsi qu'Owar Lincoln, que je ne présente plus, à Amsterdam pour négocier dans le dos de Sony en partenariat avec Philips, le grand rival de Sony. Ils négocient en catastrophe avec Philips, ils veulent absolument avoir un nouvel accord tout de suite. Du coup, ils vont laisser à Philips le droit d'utiliser les personnages de la série Mario et Zelda pour quelques jeux en contrepartie de son système de licensing. Et le lendemain, alors que Sony a annoncé qu'il travaillait avec Nintendo et qu'ils étaient partenaires, Oward Lincoln s'avance sur scène et révèle sur la stupeur des journalistes que Nintendo abandonne Sony et qu'il travaille désormais avec Philips. Et là, c'est le choc pour tout le monde et la honte pour Sony qui n'avait pas arrêté de répéter qu'il travaillait avec Nintendo. C'est ce que les journalistes ont appelé la plus grande trahison de l'histoire du jeu vidéo. Et aux yeux du Japon, ils ont brisé une tradition extrêmement importante là-bas qui a encouragé les entreprises japonaises à toujours favoriser les entreprises japonaises plutôt que les entreprises étrangères, ce qui va avoir quelques répercussions dans la presse japonaise. Et Sega of America saute sur l'occasion. Ils commencent à négocier avec Sony pour récupérer un lecteur CD pour leur console à eux, la Megadrive. Les négociations avancent super bien mais quand Sega of America présente le projet à Sega Japon, ils ne sont pas du tout intéressés par l'idée. Le PDG de Sega va même dire ces phrases devenues tristement célèbres. Sony ne connaît rien au monde du jeu vidéo. Ils ne savent faire ni des consoles ni des jeux. Pourquoi est-ce qu'on travaillerait avec eux ? Cette idée est ridicule. Après ce CES complètement fou, Nintendo et Sony vont quand même garder contact. Sony a investi beaucoup d'argent et ils ne veulent pas que tout parte en fumée. Et là, Sony va proposer un nouveau deal à Nintendo beaucoup plus honnête et sans coup fourré. Ils vont proposer de faire ce qui était prévu de base du coup. Un lecteur CD avec le système de licensing de Nintendo et eux qui récupèrent une partie des ventes. Nintendo est intéressé mais problème, ils ont déjà un partenariat avec Philips. Nintendo annule alors son partenariat avec Philips et peu de temps après, Ken Kutaragi et Sony retirent leurs propositions sans vraiment donner de raison. La Super NES n'aura jamais son lecteur CD et Sony s'éloigne de plus en plus du monde du jeu vidéo. Sony est sur le point d'abandonner les jeux vidéo. En juin 92, ils organisent une réunion en interne avec tous les cadres et tous les hauts placés de chez Sony pour faire un point sur tout ça. Et tous les cadres et hauts placés de chez Sony sont d'accord sur une seule et même chose, qu'il faut arrêter les jeux vidéo. Pour eux, c'est un fiasco qui a mené à rien. Il faut arrêter les frais. Il faut bien se rappeler qu'à cette époque, les jeux vidéo n'ont pas super réputation. Beaucoup de personnes plus âgées voient ça comme des jouets pour gosses sans intérêt et c'est le cas d'énormément de cadres chez Sony. Ils ont peur que si Sony continue là-dedans, ça va déteindre sur l'image de la société. Mais Ken Kutaragi ne l'entend pas de cette oreille. Durant cette réunion, il va présenter un tout nouveau format de CD-ROM sur lequel il a travaillé secrètement pendant plusieurs mois et qui est capable de contenir des jeux en 3D. C'est extrêmement impressionnant et tout le monde est bluffé. Ken Kutaragi ne lâche rien. Il veut absolument que Sony rejoigne le marché du jeu vidéo et potentiellement tout seul s'il le faut. Le PDG Norioga est bluffé par cette prestation et surtout il veut faire payer à Nintendo cette humiliation. Et malgré que la plupart des cadres ne soient pas d'accord, Norioga décide de totalement lancer Sony dans le monde du jeu vidéo. Il ne va pas faire les choses à moitié. Le PlayStation Project est renommé PlayStation Project. Ouais, ils ont juste enlevé l'espace. Je vous rappelle que Sony est une entreprise immense et ils vont le montrer. Ils vont mobiliser toutes les filiales de Sony. Sony Musique pour son expertise audio, Sony Business pour faire des études de marché, Sony Pictures pour tout ce qui est cinématique dans les CD. Enfin, ils vont mobiliser tout le monde et créer la division Sony Computer Entertainment. En octobre 1993, Sony annonce travailler sur une nouvelle console de salon qu'ils vont développer tout seul. Mais si vous vous souvenez bien, en 1993, la guerre Nintendo contre Sega fait rage comme jamais et personne ne prête vraiment attention à l'annonce. Bon, c'est bien beau d'annoncer une console, mais qu'est-ce qu'ils vont faire comme console ? Ils ont annoncé une console, mais en fait, ils sont perdus. Ils ne savent pas trop quoi faire et ce n'est pas facile de s'improviser constructeur parce qu'ils vont faire de la 2D, de la 3D avec des sprites comme le modset, de la 3D polygonale. Ils hésitent pendant un moment, mais après le succès exceptionnel de Virtua Fighter en salle d'arcade créé par Sega d'ailleurs, ils sont convaincus qu'il faut se tourner vers la 3D polygonale et Virtua Fighter leur a prouvé que c'était possible de le faire. Et Sony va faire du Sony. Ils vont déjà commencer à faire des pubs pour la console un peu partout alors qu'elle n'est même pas encore designée. D'ailleurs, pas mal de ces pubs ne vont même pas faire mention du nom de la société parce que beaucoup de cadres pensaient qu'associer Sony avec la console allait ternir leur image. Et en 1993, il y a Atari qui sort sa Jaguar, il y a la 3DO de Panasonic qui voit le jour aussi et les deux vont se casser la gueule complètement avalés par la guerre Nintendo contre Sega. Sony est soucieux de subir le même sort et ça va leur faire prendre conscience qu'il faut absolument que la console soit supportée par les développeurs tiers. Et Sony va refaire du Sony. Ils vont aller voir plusieurs centaines de sociétés de développement de jeux et leur proposer des deals comme participer au cours de développement des jeux pour leur prochaine console et leur proposer de faire eux-mêmes la publicité de ces jeux-là. À coups de gros chèques, ils vont convaincre des gros noms comme Namco, Konami ou même Square. Et c'est plus de 300 sociétés de jeux vidéo qui vont accompagner Sony. Vous vous rendez compte à quel point c'est énorme ? Nintendo, eux, ils ont dû développer eux-mêmes leurs jeux pour convaincre tout le monde de s'y mettre. Sega a dû racheter et convertir quelques studios mais dans le cas de Sony, c'est juste monstrueux. Grâce au fait que ce soit une immense compagnie, ils ont pu donner de l'argent à droite à gauche pour convaincre tout le monde de les accompagner alors que le projet n'est même pas encore vraiment lancé. Avant même que la console soit prête, ils vont créer une branche en Europe et aux Etats-Unis qui pendant tout ce temps va étudier le marché pour être prêt à balancer une avalanche de publicités très ciblées dès la sortie de la console. Et comme si ça ne suffisait pas, ils vont carrément racheter des studios comme Psynosis, un studio très reconnu dans le monde du jeu vidéo qui a sorti des classiques comme Barbarian, Chrono Quest ou encore Lemmings. Ils vont également racheter plusieurs sociétés qui s'occupaient de fournir des kits de développement pour Nintendo et Sega pour les affaiblir. Ils vont créer des kits de développement très avancés qui vont énormément faciliter le développement de jeux sur la PlayStation. L'entrée de Sony n'a rien à voir avec celle de Nintendo et Sega. On voit bien que c'est un grand groupe qui met les moyens intelligemment pour construire le succès de sa future console. La manette, ça va être un point très difficile pour Sony. Ils n'ont aucune idée de comment faire une manette qui s'adapterait à la 3D polygonale. Ils vont alors étudier celle de Sega puis celle de Nintendo et ils vont trouver celle de la Super NES vraiment excellente dans sa conception globale. Mais par contre, chez Sega, ils ont bien aimé le volume de la manette de la Mega Drive. Ils vont alors prendre une manette de Super NES, y ajouter du volume et changer le nom des boutons pour se retrouver avec une nouvelle manette, celle de la PlayStation. Et pendant tout ce temps de développement, Sony va faire un marketing impressionnant au Japon avec des publicités partout, tout le temps et pendant des mois et des mois. Ils vont annoncer le support de gros éditeurs et développeurs comme Square. Ils vont annoncer le prix de la console. Enfin, ils vont faire une énorme campagne marketing digne de l'énorme compagnie que c'est. D'ailleurs, le prix de la console est extrêmement bas. D'une part, parce qu'ils utilisent beaucoup de composants qu'ils créent eux-mêmes. D'autre part, parce qu'ils ont pu amortir les coûts de développement en s'inspirant pas mal de l'architecture de la Super NES et de la manière fin 1994. La PlayStation est prête et Sony décide de la faire sortir le 3 décembre, soit seulement quelques jours après la Saturne de Sega. La guerre s'annonce féroce. Le lancement de la PlayStation se fait seulement quelques jours après celle de la Saturne et Sony est confiant. En réalité, ils ne craignent pas du tout Sega parce que ce qu'ils voient en Sega, c'est juste une entreprise qui fait beaucoup de bruit et qui markete bien ses produits sans avoir de jeux ou de consoles extraordinaires. Et Sony sait qu'ils peuvent faire mieux et qu'ils vont le faire mieux à ce niveau-là. Ils ont beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de contacts, une plus grosse expérience marketing, ils ont tout ce qu'il faut pour manger Sega. Les seuls qu'ils craignent vraiment, c'est Nintendo. D'une part parce que leurs jeux sont toujours extraordinaires et d'autre part parce que Nintendo a annoncé une console 64 bits, ce qui semble complètement fou pour l'époque, surtout après les galères qu'ont eu Sony pour créer une architecture convenable pour la PlayStation 1 et ses 32 bits. Ils ne vont pas craindre à Nintendo longtemps parce que Nintendo est absent. Complètement transparent, sa console n'étant pas prête et prévue pour l'année suivante. La PlayStation sort donc le 3 décembre 1994 au Japon et c'est un carton. 100 000 unités vendues seulement le premier jour. La console est en rupture de stock partout et il y a même des joueurs qui viennent rendre leur Saturn pour acheter à la PlayStation. La Saturn de son côté va se donner un peu d'air grâce au carton de Virtua Fighter les premières semaines mais la PlayStation va rapidement la rattraper et la dépasser. Grâce à une campagne marketing impeccable, grâce à sa 3D polygonale et grâce à un prix beaucoup plus abordable autant au niveau de la console que des jeux, la PlayStation devient la console numéro 1 au Japon. La conquête du Japon n'était pas si difficile puisque Sega n'est pas très bon là-bas comme on l'a vu dans l'épisode précédent et Nintendo est aux abonnés absents. Il est temps maintenant de s'attaquer aux Etats-Unis et à l'Europe. C'est pour ça ils vont avoir une chance incroyable. L'année 1995 est la toute première édition de l'E3, un salon réservé uniquement aux jeux vidéo et c'est l'occasion parfaite pour présenter cette nouvelle console au public américain et pour gagner le cœur des journalistes. Ils savent que Sega va présenter à Saturne qui vient de sortir au Japon mais ils sont un peu méfiants par rapport à Nintendo. Ils ont peur qu'ils annoncent une date de sortie pour leur console 64-bit qui tuerait complètement la PlayStation en étant deux fois plus puissante. Tout va se jouer à ce salon-là le 11 mai 1995. L'avenir du jeu vidéo va se dessiner en quelques heures. Les premiers à monter sur scène c'est Nintendo qui fait sa keynote et c'est l'une des plus chiantes de l'histoire. Ils ont une console 64-bit en préparation ce qui était exceptionnel pour l'époque mais ils préfèrent parler de contrefaçon, de piratage, de plein de trucs chiant dont tout le monde se fout. Ils vont parler du Virtual Boy qui est déjà un échec cuisant au Japon et qui ne sortira jamais en dehors du Japon. Sony jubile, leur concurrent le plus sérieux s'est complètement vautré et surtout Nintendo annonce que sa console ne sortira probablement pas cette année avec un troisième report pour la Nintendo 64. Ensuite, vient le tour de Sega qui fait une conférence plutôt honorable avec la Saturn en démonstration avec plein de jeux, plein d'explications. Tout se passait bien avant deux incidents. Le premier, ils annoncent que la console va coûter 399 dollars de l'époque ce qui équivaut environ à 750 dollars d'aujourd'hui. Ouf, ça fait cher. Très cher. Et encore pire, ils vont annoncer que la console est disponible tout de suite. Sauf qu'à l'époque, personne n'a entendu parler de la Saturn qui n'est sortie qu'au Japon. Les journalistes n'ont pas eu le temps de l'essayer et d'en faire des reviews. Les magasins n'ont pas eu le temps d'en commander et d'en faire la promotion. et Sega n'en a même pas fait la promotion. En plus, on en met, c'est pas le meilleur moment pour commencer une campagne marketing. Et surtout, aucun jeu n'est encore disponible sur la console. Les développeurs et les éditeurs ne sont même pas au courant de tout ça. Tout le monde est perdu. Et puis vient la keynote de Sony, très construite autour de l'histoire de PlayStation. Sa présentation, son arrivée dans le monde du jeu vidéo et une grosse présentation de la PlayStation. Et puis vient le tour de Steve Reiss, le président de Sony Computer Entertainment of America, qui va avoir cette intervention légendaire. 299. Alors qu'il avait un discours de prévu et après avoir vu les réactions mitigées des journalistes à l'annonce du prix de la Saturne, il l'a remplacé en annonçant seulement le prix de la console. 100 dollars moins cher que la Saturne sous l'euphorie des journalistes. Une véritable claque. Et l'histoire de tuer encore plus Sega, Michael Jackson fait une apparition aux côtés de Sony, lui qui avant était lié à Sega. Après cette E3, tous les journalistes vont parler de la PlayStation qui arrive et Sony va enfoncer le clou avec d'énormes campagnes promo qui visent les ados et les jeunes adultes et qui va bien marcher. La console sera aux Etats-Unis en septembre 1995 et en seulement deux jours, elle va se vendre plus que la Saturne sur les six derniers mois. 17 jeux sont déjà disponibles sur la console et Sony va faire quelque chose de très intelligent. Il va en glisser dans chaque PlayStation un CD de démo permettant de présenter les jeux de la console et qui va faire vendre des jeux à une vitesse exceptionnelle en plus de permettre de tester des démos techniques comme le fameux T-Rex ou la Raymanta. Et oui, parce que Sony a fait quelque chose d'assez fou pour l'époque, ils ont décidé de vendre la console sans aucun jeu inclus. Alors que traditionnellement, Nintendo a imposé les bundles et ne vendait jamais de console sans jeu et tout le monde a suivi et a fait la même chose par la suite. Mais cette stratégie va payer car elle va faire baisser le prix de la console et de toute façon, Sony n'a pas de vrais mascottes et Sony n'en veut pas d'ailleurs. Comme ils veulent toucher un public plus âgé et plus mature, ils ne veulent pas se ranger derrière une mascotte grand public. Le démarrage se fait tranquillement mais dans le rétroviseur, ils voient une certaine Nintendo 64 arriver avec un jeu exceptionnel qui attire toute l'attention et qui va révolutionner toute l'industrie. Pour conserver sa place de leader, Sony va devoir batailler. Après avoir sorti la PlayStation aux Etats-Unis, l'Europe va rapidement suivre et la mayonnaise va prendre très rapidement en Europe parce que le marketing et les publicités vont être partout et que Sony va réussir à nouer des partenariats avec des magasins historiques de jeux vidéo qui vont faire la promotion et leur donner les meilleurs spots de vente. Ils vont utiliser le fait qu'ils connaissent déjà tous ces magasins parce qu'ils vendent déjà leurs produits comme les Walkman ou les lecteurs CD pour négocier avec eux bien plus de place et bien plus de visibilité que les autres consoles. Ils vont même livrer des consoles qui permettent aux gens d'essayer les jeux dans les magasins gratuitement. Ils vont nouer des partenariats avec des discothèques et des bars où ils fournissent des consoles gratuitement en échange d'avoir une pièce qui permet d'y jouer avec de la publicité partout. Enfin, Sony impose sa PlayStation partout dans le monde et utilise sa puissance commerciale et marketing inhérente aux grands groupes comme celui-ci. Mais petit à petit, les ventes décroissent et stagnent eux-mêmes. En fait, tout le monde a les yeux rivés sur Super Mario 64. Après les premières images du jeu au Nintendo Space World de 95 puis à l'E3 96, le monde du jeu vidéo s'arrête de tourner. Petit à petit, la PlayStation commence à se faire un peu oublier et tous les magazines de jeux vidéo ne parlent que de Super Mario 64. Le joystick de la manette de Nintendo 64 attire aussi toute l'attention et a déjà rendu la manette de la PlayStation complètement obsolète. La Nintendo 64 débarque en 96 au Japon et en Amérique et le lancement est un succès complètement fou. Toutes les unités produites ont trouvé preneur et Super Mario 64 porte la console comme jamais. Mais pourtant, il va se passer quelque chose d'assez étrange. Malgré ce démarrage en trombe, les ventes de la PlayStation vont remonter en flèche d'un coup. Alors comment expliquer que les ventes de la PlayStation remontent si vite alors que la Nintendo 64 vient de sortir et qu'elles se vendent très bien ? Il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que Nintendo utilise encore des cartouches ce qui va lui donner une image d'entreprise veillissante qui n'évolue pas avec son temps alors que Sony a déjà une image de société high-tech grâce à ses autres produits. D'ailleurs, la console fait aussi lecteur CD de quoi lui donner une image très high-tech. La seconde, c'est que la console ne va sortir qu'avec trois jeux au Japon et deux aux Etats-Unis. Ce n'est rien à côté de la cinquantaine de jeux déjà disponibles sur la PlayStation. Et le fait que Nintendo annonce et sorte sa nouvelle console ça fait de la pub au monde entier du jeu vidéo puisque c'est le constructeur historique. Il y a plein de gens qui y sont allés dans un magasin après avoir vu les pubs pour la Nintendo 64 mais en voyant que la console de Sony a un meilleur point de vente en la voyant moins chère et avec la console à laisser ils ont fini par prendre la PlayStation. La troisième raison c'est qu'avant même que la console sorte Nintendo a déjà annoncé une extension pour la console le 64DD et que forcément ça ne fait pas du tout plaisir aux consommateurs. La quatrième raison c'est que beaucoup de gens ne s'y retrouvent pas avec le joystick et la 3D de Mario 64. Beaucoup n'aiment pas le changement et vont bouder la console. Et la cinquième raison c'est que Sony a déjà baissé le prix de sa console et du coup la console et les jeux sont moins chers que chez Nintendo. Pour le même prix vous pouvez avoir la PlayStation plus trois jeux ou la Nintendo 64 et Super Mario 64. Et forcément beaucoup de parents ont rapidement fait le choix de la PlayStation. Et ça y est la PlayStation est lancée comme un rouleau compresseur et elle est inarrêtable. Les jeux vont littéralement pleuvoir sur la console par centaines. Et même si la plupart des jeux PlayStation ne sont pas vraiment ce qu'on peut appeler des bons jeux quelques dizaines de très bons jeux vont s'enchaîner sans cesse renouvelant toujours l'expérience. Et Sony va faire exactement ce que faisait Sega quelques années auparavant c'est de copier tout ce qui marche chez Nintendo en fait. Quoi ? Nintendo a une manette avec un joystick et des vibrations ? Ok on crée la DualShock on met deux joysticks des vibrations nous aussi sauf qu'elle est arrivée en 97 et qu'il y a déjà des centaines de jeux qui étaient déjà sortis et donc incompatibles avec cette manette. Mais c'était avant tout pour conserver l'image de la console high-tech c'était très important. Quoi ? Mario 64 est un carton ? D'accord on va éditer un plateformer 3D Spiros the Dragon et on va en commander 3 comme ça il y en aura encore plus. Quoi ? Mario 64 est un carton ? D'accord on va éditer Crash Team Racing qui s'en inspire pas mal. Quoi ? Mario Party est un carton ? Crash Bash pareil un party game avec plateau et mini-jeux ils vont faire ça à chaque fois comme le faisait Sega quelques années auparavant et Nintendo va même aider Sony sans le vouloir parce que Super Mario 64 puis Ocarina of Time vont montrer à toute l'industrie comment on fait des jeux en 3D à une époque où il y avait beaucoup de très mauvais jeux 3D qui sortaient sur Playstation et du coup plein de développeurs et d'éditeurs vont sortir des jeux qui utilisent des mécaniques similaires mais sur Playstation et enfin ce qui va donner un gros coup de boost à la Playstation c'est aussi le piratage de la console qui est survenu très tôt et qui va encourager des milliers de personnes à choisir une console où on peut facilement jouer à tous les jeux gratuitement plutôt que la Nintendo 64 où chaque jeu est super cher on verra en détail le hack de la Playstation 1 dans une vidéo dédiée mais sachez qu'il a joué un rôle extrêmement important à cette époque et en France qui est le pays le plus consommateur de jeux vidéo de toute l'Europe la Nintendo 64 n'arrivera qu'en septembre 97 soit deux années entières après la Playstation vous vous rendez compte à quel point c'est long et c'est l'une des raisons qui fait que la France est l'un des pays les plus réceptifs aux consoles de Sony et au-delà des jeux édités par Sony des jeux de grande qualité vont sortir sur la console redonnant un énorme coup de boost à toute l'industrie Gran Turismo Tekken Final Fantasy Crash Bandicoot Tomb Raider Metal Gear Solid Resident Evil Dragon Quest Medal of Honor enfin c'est incroyable le nombre de jeux de qualité qu'elle va recevoir même si de l'avis de beaucoup de journalistes c'est un cran en dessous de ce qui se fait chez Nintendo mais ces jeux ont définitivement transformé l'industrie au point d'être des séries de jeux qui existent encore aujourd'hui et Sony de son côté va éditer énormément de jeux là où Nintendo et Sega ne peuvent pas se le permettre parce que ça coûte énormément d'argent Sony a de l'argent c'est pas un problème ils vont éditer à tour de bras Gran Turismo c'est eux qui l'éditent Final Fantasy 7 édité par Sony Tekken 3 édité par Sony Crash Bandicoot Everybody's Golf Namco Museum Final Fantasy Tactics Siphon Filter Twisted Metal 2 Parara Pazer Rapper Ark The Lad enfin c'est une liste sans fin et c'est un truc de fou et ce qui est choquant dans cette liste c'est qu'ils ont édité plein de jeux qui viennent de gros groupes Final Fantasy c'est Square Square a l'argent pour éditer ses jeux Tekken 3 c'est Namco Namco a largement assez d'argent pour éditer ses jeux mais c'est exactement les dits dont je parlais précédemment pour se les mettre dans la poche Sony leur a proposé la publicité l'édition etc etc la Playstation deviendra la première console de l'histoire du jeu vidéo à dépasser les 100 millions d'unités vendues un chiffre qui donne le tournis et qui va distancer ses concurrents de très loin D'une négociation ratée avec Nintendo à la console la plus vendue de l'histoire du jeu vidéo la Playstation 1 a une histoire hors du commun son histoire c'est surtout l'histoire d'une énorme compagnie qui a mis tout en oeuvre pour réussir et qui a bénéficié des erreurs faites par Sega et Nintendo pour s'imposer par contre il y a quelque chose dont je ne vous ai pas parlé et que je dois quand même mentionner après que Nintendo ait signé le partenariat avec Philips et le retour de flamme qu'a subi Sony après avoir essayé de rouler Nintendo dans la farine Sony avait un plan beaucoup plus diabolique en tête en fait ils sont allés démarcher des centaines de studios comme je vous l'ai dit ils ont donné de l'argent etc pour les convaincre de développer sur la Playstation et pour inonder le marché ce qu'ils ont fait c'est extrêmement dangereux si la Playstation avait été un échec on aurait sans doute assisté à un nouveau krach du jeu vidéo comme ça a été le cas début des années 80 avec des centaines de jeux invendus et des studios qui coulent en permanence mais Sony s'en fichait au pire ils laissaient l'industrie du jeu vidéo en lambeaux mais c'est pas grave ils ont des tas d'autres business mais ça permettait d'une certaine manière de se venger de Nintendo aussi qui allait probablement souffrir de ce nouveau krach en fait Sony était gagnant dans tous les cas soit leur console a du succès et dans ce cas là ils s'imposent dans le marché du jeu vidéo et ils font énormément d'argent soit leur console fait un bide et ils se vengent quand même de Nintendo et en plus mettre le marché du jeu vidéo à genoux ça aurait permis d'avoir des répercussions positives sur ces autres business comme le marché du lecteur CD ou du magnétoscope par exemple néanmoins ils ont fait les choses très intelligemment ils ont toujours respecté les joueurs de jeux vidéo ils ont fait baisser le prix des consoles et surtout ils ont fait mûrir le jeu vidéo et les joueurs de jeux vidéo à l'époque où beaucoup pensaient que les jeux vidéo c'était pour les enfants et ça traînait une réputation de divertissement abrutissant Sony a mis les jeunes adultes aux jeux vidéo avec des publicités qui leur étaient clairement dédiées et remettant en avant des jeux plus matures comme des simulations ou des jeux d'horreur entendez-moi bien Sony n'a pas réussi parce qu'ils avaient de l'argent et que la concurrence n'a pas suivi Sony a réussi parce qu'ils ont bien fait leur travail de Ken Kutaragi et son désir d'investir le marché du jeu vidéo de leur nouveau format CD jusqu'à éditer des centaines de jeux et avoir un marketing aux petits oignons la Playstation 1 a eu le droit à un traitement exceptionnel et a permis au monde du jeu vidéo d'être plus respecté dans son ensemble un autre point important à une époque où le développement de jeux était très complexe ils ont simplifié une grande partie de cet aspect là en mettant en disposition des librairies qui permettaient de s'adapter plus vite à la 3D et c'est aussi un aspect qui a grandement manqué à la Nintendo 64 la Playstation 1 a tellement marqué l'industrie qu'aujourd'hui ces mêmes licences sont encore là Resident Evil Tomb Raider Spyro Crash Bandicoot Tekken etc etc c'est des licences qui existent toujours aujourd'hui même la manette aussi a très peu changé du côté de Sony et l'approche de faire un appareil multimédia en plus d'une console ne les a jamais quittés le magazine Next Generation a bien résumé le parcours de la Playstation 1 avec cette phrase pour réussir dans un marché aussi complexe vous devez avoir une bonne console de bons jeux et surtout un bon marketing que ça soit grâce à vos compétences grâce à de la chance ou grâce à l'argent Sony a réussi les trois du premier coup grâce à ces trois facteurs en tout cas un grand bravo à Sony pour son travail et pour tout ce que la Playstation a apporté au monde du jeu vidéo même si ça s'est fait aux dépens de Sega qui va avoir du mal à revenir mais ça on le verra dans une autre vidéo qui traitera de la chute de Sega merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout merci pour votre soutien c'est clairement ce qui me motive à faire ces documentaires aussi complexes sur des sujets sous-traités sur Youtube j'espère qu'il vous a plu on se voit la semaine prochaine pour une autre vidéo à plus de la chute Sous-titrage ST' 501